... Bonsoir, une frange de l'opposition qui ne prend pas part aux concertations nationales exige dans une déclaration faite vendredi dernier ce qu'elle appelle le vrai dialogue inclusif avec l'accompagnement de la communauté internationale. ... Selon l'UNC de Vital Caméré qui figure parmi ces partis, les concertations nationales ne reflètent ni la lettre ni l'esprit de l'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité. Comment analyser cette déclaration ? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce soir. ... Trois invités participent à cette émission. Jean-Bertrand et Wanga, secrétaire général de l'Union pour la Nation Congolaise UNC, parti de l'opposition. Il est également porte-parole de la Coalition pour le vrai dialogue, CVD en sigle, honorable et Wanga, bonsoir. Oui, bonsoir. Maître Jean Bouillou, cadre de la majorité présidentielle, Maître Bouillou, bonsoir. Bonsoir. Joseph Congolo, analyste politique, Monsieur Congolo, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Bienvenue à tous dans votre émission. Pour participer à l'émission, appelez 081-051-6678 ou contactez-nous par SMS 081-051-5778 ou par mail dec.radiocapi.net Vous le savez, parmi les grands absents aux concertations nationales figurent notamment l'UDPS d'Etienne Tshisekedi et l'UNC de Vital Caméry. Vital Caméry décline l'invitation du chef de l'État et réclame toujours l'organisation d'un vrai dialogue politique en RDC. Pour lui, les concertations qui se tiennent actuellement au Palais du Peuple sont une mascarade vidée de tout consensus politique. Il salue par contre la décision de mise en liberté conditionnelle de certains détenus tout en indiquant que la décrispation de la situation devrait intervenir avant la tenue d'un vrai dialogue. Vital Caméry est au téléphone de Dona Madimba. Pas question pour l'INC de participer à une mascarade politique qui ne va pas parler de l'avenir du peuple et des problèmes du peuple. Notre peuple nous regarde et nous demandons à tous et à chacun de s'oublier, d'oublier les partages du pouvoir et d'oublier la modification de la constitution et de privilégier les questions essentielles. Voilà pourquoi nous ne participons pas, parce que la fondation est déjà fragile et la maison qui sera construite va s'écrouler. Le président Kabil a promis une amnistie, mais aussi la libération d'un certain nombre de prisonniers dans les jours à venir. Un commentaire ? Oui, mais le président s'est arrêté en si bon chemin. C'est une très bonne idée. S'il voulait donner la grâce présidentielle, il pouvait la donner directement. En ce qui concerne l'amnistie, on devait déjà prendre cette loi d'amnistie. La décrispation politique devrait précéder le vrai dialogue, puisqu'on ne va pas au dialogue avec des sous-entendis et des malentendus. Nous invitons les uns et les autres, qui sont au palais du peuple, d'ouvrir les yeux et le bon. Quand ils verront qu'on commence à les entraîner sur un chemin glissant, qu'ils puissent claquer la porte et exiger un vrai dialogue. Honorable Jean-Bertrand Iwanga, je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, UNC, parti de l'opposition. Vous êtes également porte-parole de la coalition pour le vrai dialogue. C'est quoi encore cette coalition avant qu'on entre dans la matière ? Merci pour la parole. C'est tout de ma voix associée à cette émission, qui est suivie par un grand nombre de compatriotes. La coalition, justement, c'est pour dire que ce qui s'organise au palais du peuple, c'est un congrès du peuple RD et sympathisant, et que nous, on ne peut pas se présenter là-bas parce que l'ordonnance du chef de l'État s'écarte largement de deux instruments juridiques internationaux. Ça veut dire l'accord cadre d'Adi Sabéba, auquel le chef de l'État a souscrit personnellement. Il a fait le bonheur et l'honneur des Congolais en se suscrivant à cet accord. Et puis la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc les deux instruments donnent les canons à suivre pour l'organisation d'un vrai dialogue. Alors, avec la création de concertation, ça ne correspond pas à notre idéal et ça ne répond pas à l'aspiration de notre peuple. Et nous avons trouvé qu'il faut se constituer en coalition pour défendre le vrai dialogue qui doit se tenir avec l'accompagnement, je veux dire la médiation de la communauté internationale, tel qu'il a été répli dans les deux documents suspensionnels. Alors, qui sont les membres de cette coalition, à part l'UNC, bien sûr ? Oui, à part l'UNC, vous avez l'IDEMO, vous avez l'UDCF, vous avez le PT, le parti de M. Stephen Bicay, vous avez le RCDKML, vous avez le MCSD, vous avez l'IDEMO, vous avez l'UDCF et vous avez l'UPC de notre compatriote Thomas Lubanga. Ce sont ces partis-là qui ont créé la coalition. Je peux vous annoncer avec bonheur qu'il y a des partis qui sont venus adhérer, et même les membres de la société civile. Alors, vous qualifiez les concertations qui ont commencé de congrès du PPRD sympathisant, donc vous mettez dans les mêmes sacs les autres opposants qui participent à ces assises. Vous savez, nous sortons le 1er juillet. Le 1er juillet, nous avons fait une grande déclaration, où l'opposition a défini clairement sa ligne de conduite, et nous avons décidé d'aller au conclave pour approfondir notre raisonnement. Et c'était clairement dit. Nous avons dit qu'avant qu'on ne participe à un vrai dialogue, il faut qu'il y ait des conditions. Et une des conditions, c'est que le président de la République devait revoir son ordonnance. Comment voulez-vous que vous invitez de responsables politiques et vous imposez un présidium ? Et vous imposez un présidium, et à la fin vous dites que toutes les décisions qui sont prises ou résolutions, on doit vous les soumettre. Et lui aussi, c'est un problème à résoudre dans le pays. Parce que vous savez que nous avons connu les élections du 28 novembre 2011, où dans ce pays, nous avons deux chefs de l'État. Il y a Tisséquet d'Aliméter en résidence surveillée, qui a prêté serment, il a la légitimité. Et vous avez M. Kabila, qui a prêté serment, il a la légalité. Donc, il était nécessaire qu'on se retrouve tous ensemble, parce que son mandat doit s'arrêter le 19 décembre 2016, pour que dans un vrai dialogue, on lui donne une feuille de route pour qu'il termine en beauté son mandat. Voilà un peu le souci qui nous anime, et nous allons foncer jusqu'au bout. Alors, il y a cet auditeur Kiungu Kiboko, qui nous écrit de Lumbachio Katanga, qui dit, pourquoi le président de l'UNC, M. Vital Kamere, veut toujours espérer en la présence de la communauté internationale, alors que nous-mêmes, Congolais, nous sommes capables de résoudre nos problèmes internes et de trouver des solutions, au lieu de s'agénouer devant les Occidentaux. Ne s'agit-il pas, là, une fois de plus, du babysitting, dont ont parlé à certaines personnes à une certaine époque ? Il n'y a pas de babysitting. Quand on dit que Kamere s'agénouer, mais qui ne s'agénouer pas devant la communauté internationale ? La situation actuelle de notre pays. Il y a une brigade qui est ici, il y a la Monisco ici, c'est ça la communauté internationale. C'est aussi une source de légitimité pour le pays du tiers monde, et pourquoi pas de l'Afrique. Et je vais vous dire que Vital Kamere compte sur son peuple. Vous savez, c'était un miracle pour lui. À 11 mois, il a créé un parti politique et nous avons 18 députés élus. Nous avons un grand nombre, plus que certains vieux partis, qui datent des années 60. C'est pour vous dire que la communauté internationale, si nous allons la contacter, c'est parce qu'elle joue aussi un rôle dans ce qui se passe ici. Mais ne s'agénouer pas, il n'y a pas de babysitting là-bas. Ce Kamere, c'est une personnalité politique, qui sait ce qu'il fait, il a le peuple derrière lui. Et donc, comme dit Vital Kamere, la fondation est déjà fragile, et donc c'est un non-invénement pour... C'est très fragile, parce qu'il y a maintenant, il y a Kenku, qui est honorable Kenku, qui a craqué la porte. Et je vous dis que j'ai eu de la peine à essuyer les larmes de beaucoup de collègues qui sont venus me voir en disant que nous sommes en train de compter du jour. Vous arrachez un vif sourire à mettre en haut. Et puis, à essuyer les larmes, pour dire, nous nous sommes trompés, attendez, nous sortons. Nous disons, bon, vous avez choisi votre camp, vous allez enrichir la mouvance présidentielle. Bon, ça c'est votre sort. Mais pour nous, qui sommes de la coalition, nous devons conjuguer les efforts. Et nous avons l'appui de notre peuple. Pour que la guerre se termine, une fois pour toutes, il faut un vrai dialogue. Alors, Maître Jean Bouillou, vous êtes au cadre de la majorité présidentielle. Je ne voudrais pas damer le pion à notre ami Valérie qui nous appelle de Kinshasa. Nous prenons sa question qui vous est destinée. Valérie Madianga, j'habite la commune de Lemba à Kinshasa. Ma question s'adresse à Maître Jean Bouillou, cadre de la majorité présidentielle. Maître, je voulais savoir pourquoi la majorité présidentielle refuse d'organiser un vrai dialogue comme l'exige l'opposition congolaise. car la crise politique actuelle émane de la mauvaise organisation des élections présidentielles de 2011. Et aussi, je voulais savoir est-ce que la majorité présidentielle a peur de faire certaines concessions à l'opposition ou bien elle craint de tomber à l'issue de ces dialogues dans une formule qui les mettrait en ballotage. Pourtant, tout le monde le sait et que ces dialogues exigés par l'opposition congolaise sont une recommandation de l'accord d'Addis Abeba. Réaction Maître Jean Bouillou. Oui, merci beaucoup Valérie. Je crois d'abord que la majorité n'a pas peur. Dans un dialogue, nous sommes un peuple, nous nous mettons autour d'une table pour échanger, pour donner des idées, pour formuler. Il n'y a pas du tout de peur du côté de la majorité. Et je voudrais également dire la peur se trouve du côté de l'opposition partiellement parce que lorsque j'écoute Vital Caméré, je découvre en fait une ambivalence intrigante. D'un côté, il dit qu'ils ne peuvent pas du tout venir dans ce qu'ils appellent un congrès du PPRD, mais de l'autre côté, il retrouve quand même son intellectualisme reconnaît qu'il y a là des dispositions qui sont tout à fait favorables à la tenue de ce dialogue. La question qui nous a divisé entre majorité et opposition, c'est que l'actuelle session est convoquée par le président de la République. Lui, qui a la légitimité électorale des élections issues des élections de 2011. pour lesquelles Vital Caméré a eu, je ne sais pas moi, 4 ou 6% de... 7,8% face à un candidat qu'il conteste qui a pratiquement disons raflé le score. Alors, je me demande à quel point on peut admettre que quelqu'un qui n'a pas pu franchir 10% de l'électorat peut demander lors d'une convocation d'une réunion par le chef de l'État qu'il reconnaît comme tel. D'ailleurs, tout à l'heure, l'honorable Owanga a prononcé cette très belle phrase en disant qu'il faut qu'il y ait une possibilité de nous retrouver ensemble pour donner une feuille de route au président de la République afin qu'il termine son mandat à beauté. Donc, il y a une reconnaissance tout à fait précieuse que Joseph Kabila est le président de la République. Il doit conduire le pays jusqu'aux élections prochaines. Alors, ce président-là, il dit, OK, puisque dans le pays nous avons un problème sérieux qui est la guerre et où nous sommes agressés au niveau de la province du Kivu et de la province orientale, cette partie du pays est en déstabilisant. Je demande que nous nous mettions ensemble pour contrer cette déstabilisation. Alors, je me demande à la suite de cette intention personnelle du chef de l'État qui invite les autres à le rejoindre que ceux qui sont invités commencent par imposer un ordre du jour en dehors même de la séance. Non, la logique est que la convocation étant faite par celui qui est constitutionnellement le garant des institutions, eh bien, quand vous venez dans cette réunion, nous débattons des différents points. Il n'est pas question qu'on commence à imposer un ordre du jour en dehors du dialogue lui-même. Mais celui qui a convoqué a indiqué un certain nombre de questions prioritaires, ce qui est normal. On ne peut pas convoquer un dialogue sans indiquer sur quoi on va discuter. D'ailleurs, ça aurait été le premier argument de l'opposition pour ne pas y venir. Ici, il a indiqué l'objet, il a indiqué également les différents thèmes qui peuvent être développés à l'occasion. Mais il est tout à fait normal que lorsque les gens se rencontrent pour dialoguer, qu'ils puissent aller dans un sens ou dans un autre, selon le principe qui dit la parole est libre tandis que l'écrit est serve. Mais Maître Jean Bouilloux, qu'est-ce que vous répondez à Vital Caméré, à l'UNC, à la Coalition pour le vrai dialogue quand elle dit que les concertations nationales ne reflètent ni la lettre ni l'esprit de l'accord cadre d'Addis-Abeba et la résolution 2098 du Conseil de sécurité. C'est quand même sur ces deux fondements qu'a été construit cette idée. Non, les deux fondements, si vous les lisez bien, sont tout à fait puisés dans la question de guerre, dans le thème central de la guerre, de l'agression. Ces deux fondements ne sont pas pris ex nihilo, ils ne viennent pas au hasard. il y a une situation sur laquelle les pays africains ont délibéré, notamment l'agression sur le Congo, il faut y mettre fin, situation reprise au niveau des Nations Unies, partant d'une réalité bien concrète. Alors, de là que l'opposition ou d'autres intervenants essayent en fait d'éluder le problème de guerre à l'Est pour le noyer dans un contexte de politique générale du pays, non, là il y a une marge, là ils vont à côté. Je crois qu'il faut revenir d'abord au fondement. Le fondement c'est que le pays est déstabilisé par une agression. Au niveau de l'Union africaine comme au niveau de l'Asie Unie, c'est cela qui réunit les gens, c'est ça le centre de ces grandes réunions. Alors, il n'y a pas de raison en ce moment-là qu'on fasse de l'amalgame et qu'on veuille en fait noyer les élections de 2011 en disant qu'il y a un président qui s'appelle Tissé Kedi, un président qui s'appelle Joseph et il y a un... C'est complètement mal parti. Le péché originel ne serait-il pas en fait venu de l'organisation des élections de 2011 et la guerre n'a été, je dirais, qu'une cause occasionnelle ? Non, la guerre n'a aucune relation directe avec les élections de 2011. Ça, il faut vraiment séparer les deux choses. La guerre est survenue des ambitions de nos pays voisins, le Rwanda et l'Ouganda qui ont attaqué à travers des groupes auxquels ils donnent chaque année un nom différent. Les élections de 2011 sont aussi un fait séparé parce que il y aurait une relation si ce sont ceux qui avaient échoué aux élections de 2011 qui avaient commencé la guerre. Là, on aurait pu établir une communication entre guerre à l'Est et élection de 2011. Dans le cas d'Espèce, et ça, ça doit être clair, la guerre est une donnée tout à fait indépendante des élections et donc on ne peut pas, l'opposition ne peut pas profiter de cette occasion pour dire, oui, parce qu'il y a la guerre, profitons de ça pour anéantir les élections de 2011 et nous répartager le pouvoir. Non, pas du tout. Joseph Kongolo, vous êtes analyste politique, quelle est votre lecture ? Bien, merci beaucoup pour m'avoir associé à ce débat. Ce qui est vrai, c'est que quand on fait la lecture de la situation en présence, on constate quand même un progrès, c'est qu'il y a cette forme de revendication de participation, cette forme de participation, c'est-à-dire une contrainte de tous, n'est-ce pas, sur tous. c'est un fait objectif, un fait positif de voir que ce qui concerne la nation est l'objet du débat entre les différents leaders sociaux, qu'ils soient politiques, soient des leaders sociaux. C'est déjà un point positif. Donc, nous sommes en plein dans ce qu'on appelle la participation politique, c'est-à-dire tout le monde est imbibé, n'est-ce pas, dans la recherche de la solution pour la nation. Ça, c'est un élément tout à fait positif en gros. Si on veut entrer en profondeur dans la concertation, c'est que je voudrais dire effectivement que ce qui divise une partie de la société constituée par des leaders politiques, l'UDPS, l'Union pour la nation et les autres, c'est que d'abord je considère que les revendications des uns et des autres sont correctes, n'est-ce pas, et qu'il y a un effort insuffisant de la part du chef, de la part du bloc hégémonique, n'est-ce pas, d'aller vers l'autre. Et ça, c'est un élément capital. Il y a un effort insuffisant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, d'ailleurs, je peux étayer ça par un exemple. Au moment de la CNS, je me rappelle que le président Mobutu avait envoyé deux délégations, je crois bien, à M. Laurent désiré Kabila pour qu'il vienne participer à la CNS. Donc, il y avait déjà un effort un peu suffisant, n'est-ce pas, pour pouvoir ramener tout le monde à la table de négociation et chercher des pistes de solutions qui amènent le pays sur le rail. Or, actuellement, dans les circonstances actuelles, il est clair qu'il y a un effort insuffisant de la part du bloc hégémonique aujourd'hui à aller vers l'autre, n'est-ce pas, pour l'amener à la table de négociation. Or, aller vers l'autre, c'est l'écouter, c'est l'écouter et trouver une juste mesure, un consensus de départ pour pouvoir fonder sur du roc. Malheureusement, c'est cet effort qui est insuffisant qui démontre, n'est-ce pas, cette balkanisation de la classe politique. C'est pourquoi on dit que le fondement, le départ est déjà faussé et je ne vois pas comment ces concertations vont atteindre par l'objectif, c'est-à-dire celui de la cohésion nationale, du moment que ce ne sont pas les personnalités, ce n'est pas ce qui est dit des M. Caméret, mais ce sont plutôt des leaders. Des leaders ne sont pas des personnalités. Des leaders, ce sont des hommes qui sont avec eux, qui chèrent avec eux une opinion. Et quand, si on veut considérer, si vous voulez bien, les résultats de 2011, c'est la deuxième force politique et la troisième force politique. Donc, vous comprenez qu'il y a une opinion assez large qui risque de ne pas être impliquée dans ces négociations et en ce moment-là, on n'aura rien fait par rapport à l'objectif, n'est-ce pas, poursuivir qu'est celui de la cohésion nationale. Or, il est vrai aujourd'hui que sans la cohésion nationale, il n'y a pas une action politique efficace. Sans la cohésion nationale, il n'y a pas moyen de mobiliser suffisamment des efforts pour consentir ni au développement ni à étendre l'influence dans le monde, de notre pays dans le monde. Donc, c'est un handicap sérieux pour pouvoir mobiliser l'essentiel d'effort, n'est-ce pas, et se mettre en position de force devant l'ennemi. Mais, Joseph Congolo, on revient toujours également à ce problème qui persiste, qui dure et qui persiste et qui semble être comme un boulet que traîne la classe politique congolaise. C'est cette perception, cette divergence au niveau des perceptions pour l'opposition. On doit aborder la question de légitimité. vous avez suivi Maître Mbouillou, c'est la guerre de l'Est et on ne touche pas à mon pouvoir. Évidemment, nous sommes d'abord sur une scène politique. Et sur la scène politique, les concertations organisées par le pouvoir sont chargées d'a priori. C'est-à-dire, pour le pouvoir, on commence ici, on passe par là et on termine par là. Voyez-vous ? C'est ça la politique au fait. Et du côté de l'opposition aussi, il doit former un bloc, n'est-ce pas, pour opposer et à la manière de faire pour opposer une hypothèse considérable, n'est-ce pas, à ce que le pouvoir considère comme une démarche. Voyez-vous ? En ce moment-là, dans cet éclipse de force, il va s'écrier deux blocs. Et je crois que c'est peut-être vers là qu'on va vous dire ceux qui sont dans les concertations aujourd'hui vont constituer un bloc et ceux qui sont de l'autre côté vont constituer un bloc qui vont peut-être étayer un chemin pour un dialogue peut-être franc en ce moment-là. Parce que les autres ne peuvent pas nier les résultats des concertations parce qu'ils y étaient. Voyez-vous ? Donc, nous risquons de baliser le terrain pour, entre parenthèses ou entre guillemets, c'est que, Maître Iwanga venait dit tout à l'heure, un dialogue franc en ce moment-là entre deux blocs clairement identifiés. Selema Nimonkoso de Kindomaniema, la déclaration de ces partis politiques de l'opposition est normale mais ils doivent savoir qu'ils ont opté pour la politique de la chaise vide alors que les Congolais attendaient leur contribution à ces dites concertations. Joseph Kongolo. Il dit la déclaration de ces partis politiques de l'opposition est normale mais ils doivent savoir qu'ils ont opté pour la politique de la chaise vide alors que les Congolais attendaient leur contribution à ces dites concertations. La politique de la chaise pleine a-t-elle payé ? Entre temps. Bon, ça dépend. Cette politique peut payer, ça dépend du rapport de force. Ça dépend du rapport de force. Ça, c'est un. Deuxièmement, ça dépend de ce que ce bloc, cette opposition-là, est en train de faire en coulisses. Pendant qu'eux sont en concertation, qu'est-ce que cette opposition est en train de faire ? Quand ils vont sortir le document final des concertations, qu'est-ce que cette opposition va aussi produire comme contre-document de des propositions sur la même matière ? En ce moment-là, on va voir le rapport de force entre les deux et ce sera une manière de baliser le terrain. Honorable Jean-Bertrand Iwanga, nous allons prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Mbandaka à l'Équateur. Je pense que du fait que l'opposition congolaise ait du mal à parler le même langage à son sein pendant longtemps, elle ne parviendra pas certainement à répondre à un appel, surtout quand celui-ci est initié par le chef de l'État. Et l'INC n'est pas IN, parce que le chemin était déjà tracé par d'autres leaders de l'opposition dont j'étais le nom. Cette posture de chaises-vises n'a rien apporté en RDC et je pense que ceux qui le font n'est pas certainement ce pays. Sinon, ils seraient présents aux affaires et apporteraient bien leur expertise. Quand cela ne tient, comme les concertations nationales, c'est un problème d'intérêt national, nous y allons avec ceux qui sont présents et toute proposition qui viendra de ceux qui sont absents ne sera qu'hors j'ai. En d'autres termes, les absents ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Mais il faut dire à mon frère de Mbambaka de l'Équateur, et ceux qui ont toujours occupé des fauteuils, qu'est-ce qu'ils ont apporté dans ce pays ? Il y a des éternels, messieurs, qui ont toujours occupé les fauteuils depuis les années 60, les années Mobutu. Ils ont apporté quoi à notre peuple ? Ça, c'est banaliser les choses et je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous avez la lecture de la situation comme telle, vous ne pouvez pas poser cette question. Ce n'est pas un schéma, nous ne suivons pas de schéma. Nous sommes beaucoup plus réalistes quand nous posons les actes. Je voudrais revenir sur l'interprétation de deux documents juridiques internationaux par M. Mbouillou. L'accord cadre d'Addis Abeba et la résolution 2098. Oui, oui, je le respecte beaucoup, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Mais c'est une interprétation baisée. Pourquoi on nous demande le dialogue inclusif ? Parce que le pouvoir a échoué, a échoué sur beaucoup de plans. Dans ces documents, on parle de la démocratisation, c'est qu'il y a déficit. On parle de la gouvernance, c'est qu'il y a de déficit. On parle de pillage de ressources naturelles. Tous ces éléments sont contenus, ce n'est pas seulement la guerre. Et c'est pourquoi on dit, pour qu'une fois pour toutes, on arrive à la paix dans ce pays, il faut un dialogue inclusif. C'est pourquoi, dans notre organisation, et je voudrais, notre expert tel que vous venez d'expliquer, nous sommes conscients de notre charge en tant que parti de l'opposition. Et nous nous préparons par des actions, des réunions, de réflexions, pour pouvoir opposer notre résistance à ce qui va sortir du congrès du PPRD a lié. Alors quand vous parlez des actions honorables et Wanga, de quoi s'agit-il ? Les actions de sensibilisation. Et c'est ça, le sens de la création de la structure. Nous avons dit que nous devons, par désensibiliser l'opinion tant nationale qu'internationale, pour, sur le bien fondé de notre non-participation au dialogue, nous devons impliquer aussi la communauté internationale. Pour que, voilà, dans cette ordonnance, on n'implique pas la communauté internationale du président. Nous devons impliquer et veiller la conscience de notre peuple sur le danger qu'elle constitue la concertation du peuple. Parce qu'il faut craindre qu'on nous impose un gouvernement d'union nationale. Il faut craindre qu'on révise la constitution, surtout la suppression des articles verruyés. C'est aussi un schéma, le non-dit de ces concertations. Alors toutes les dispositions doivent être prises pour qu'ensemble, nous soyons autour d'une table. Quand Maître Mbouï dit qu'on n'a pas peur, ils ont la peur, la peur bleue. Ils ont la peur bleue parce qu'ils savent, déjà, aux concertations du palais du peuple, les résolutions sont déjà arrêtées, on va seulement donner lecture. J'ai pitié de mes frères qui sont partis de l'opposition. Mais c'est pour vous dire que nous exigeons le vrai dialogue et qu'ils fassent leur mémorandum de, disons, les résolutions de la famille du chef de l'État où ils ont déjà lié du pouvoir et de l'opposition et nous nous préparons de notre côté pour l'organisation d'un vrai dialogue. Parce que ce dialogue doit venir et c'est inéluctable. Kassire Kavitekere Wigina de Jakarta en Indonésie dit « Pourquoi l'opposition de notre pays n'accorde aucun degré de confiance au pouvoir en place ? Toutes les fois que le pouvoir veut entreprendre une démarche, l'opposition s'en retranche. Elle doit savoir quand même que le pouvoir a cette présomption de confiance et par conséquent de soutenir afin d'y arriver. Mais cette opposition elle-même, SND, ne veut en aucun cas faire avancer les choses et surtout que jusqu'aujourd'hui, certains opposants continuent à brandir leur drapeau en disant avoir vaincu les élections de novembre 2011, honorable Iwanga. Oui, mais écoutez, si beaucoup d'opposants sont allés au palais du peuple, parce qu'un des membres de l'opposition a promis un gouvernement d'union nationale, c'est pourquoi tout ce monde a pris la route du palais du peuple. Et aujourd'hui, c'est ravis. Il n'y a pas un problème de l'opposition. Toutes les oppositions du monde ont de sérieux problèmes. Ça, c'est vrai. Même dans le pays le plus démocratique. Mais il faut dire qu'ici, chez nous, nous avons des problèmes du fait que le problème de la gouvernance, c'est un problème sérieux et on ne peut soutenir le pouvoir que lorsque nous savons qu'avec son action, nous préparons l'avenir de notre pays. La seule solution à la crise politique en RDC passe par un tête-à-tête direct entre Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi, ainsi que par une grâce présidentielle envers tous les délits politiques. C'est le point de vue du mouvement du peuple congolais pour la République MPCR. Le parti de l'opposant politique Jean-Claude Mwimba a tenu un point de presse lundi à son siège. Selon ce parti, pour résoudre la crise qui secoue le pays, on ne doit pas se voiler la face. Il faut parler avec le leader de l'UDPS, gracier les prisonniers politiques et rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda. Jean-Claude Mwimba au micro de Jeff Ngoy. Il y a une crise politique majeure entre M. Kabila et M. Tshisekedi. Ils doivent trouver intérêt d'entente pour que le pays puisse aller de l'avant. Je crois que c'est l'unique solution par rapport à la crise politique sociale congolaise. Tshisekedi n'est pas extrémiste. Il ne voit que le bien de la Constitution, le bien du peuple congolais. La grâce présidentielle ne peut pas attendre une loi. Le président la signe quand il veut. Sans la Monisco, où est-ce que nous en serons ? Aujourd'hui, la Monisco ne se battra pas pour les fards d'ici. Donc, ce que nous demandons depuis fort longtemps, une véritable armée républicaine puisse être formée au Congo, jusqu'à ce jour, nous ne l'avons pas. Et puis, le Rwanda a positionné ses chars de combat sur tout le long des frontières de la République démocratique du Congo. Pourquoi nous ne l'avons pas fait ainsi ? Et rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, puisque nous sommes déjà en état de guerre. Maître Jean Bouillou, un tête-à-tête direct entre Joseph Kabila et Tshisekedi comme solution à la crise politique. Non, je crois qu'il ne faut pas réduire la vie politique du pays à deux personnalités. Nous avons par exemple aujourd'hui une personnalité d'opposition qui monte, parce qu'elle s'oppose, elle exprime ses positions, s'il vous plaît. Elle dit tout haut ce que d'autres ne disent pas. Et là, je voudrais donner un mérite tout à fait conscient à Vital Kameray comme un élément d'opposition, parce qu'il exprime ses points de vue. Et on sait ce qu'il pense. Alors, si vous avez un opposant, comme notre opposant historique, Étienne Tshisekedi, pour ne pas le citer, pour ne pas le citer, qui ne dit rien, il ne donne aucune directive, il habite chez lui, il n'est attendu par une médecin internationale, c'est le président Sassou Gassou ici en face, il n'y va pas. Toutes ces choses-là, comment peut-on être opposant et ne pas se dévoiler, ne pas s'exprimer, ne pas dire ce qu'on pense ? S'il ne s'agit que de la solution de rester dans un bunker et d'attendre le jour où le pouvoir arrivera, nous disons non. Il faut qu'il se forme une nouvelle génération. Et c'est le mérite du parti, de mon collègue ancien, disons, mon ancien... Collègue de la majorité présidentielle. Non, c'est vrai, ancien de la majorité, mais nous avons été au Parlement ensemble, c'est ce que je voulais dire. Ancien collègue. Ancien collègue député. C'est le mérite qu'ils ont de ramener à la surface une opinion différente de celle de la majorité. Et nous de la majorité... Mais il ne semble pas être entendu malgré ça. Oui, c'est le propre du pouvoir par rapport aux oppositions. Et c'est pour ça que je voudrais insister sur un élément qu'on est en train d'éluder à la faveur du mot dialogue. C'est l'élément élection. Les élections sont un cycle 2006, 2011, 2016. Je dois m'attendre à ce que l'opposition aujourd'hui, en 2013, prépare et se prépare à 2016. Malheureusement, dans les champs de l'opposition est revenu le terme dialogue. Et c'est étonnant que ce soit les opposants qui sont au dialogue, que je félicite parce qu'il s'agit de parler entre citoyens et concitoyens, qu'il s'agisse de ceux qui n'y viennent pas. Mais la volonté est claire. C'est qu'on ne parle pas d'élections de 2016, on parle de dialoguer, de trouver des réponses. Mais non, mais non, il y a les élections qui devraient être la réponse à la question de la démocratisation, la question de la gouvernance, la question des pièges des ressources naturelles. Toutes ces questions-là, lorsqu'on dit qu'il faut les discuter, il faut les discuter en rapport avec l'objectif ultime que le peuple se désigne, ses dirigeants qui vont gérer ces questions-là. Dès lors qu'on sort du contexte électoral, pour entrer dans le contexte d'un dialogue qui risque de venir permanent, là, nous sommes aux confins d'un retour en arrière que Joseph Kabila nous a permis justement d'éviter en allant systématiquement vers le cycle saisonnier électoral. Et donc, il faut aller vers 2016 et proposer des réflexions positives et rassembler le peuple, au lieu de rentrer justement vers des dialogues interminables. Jeref Kongolo, nous prenons pour vous cette réaction qui nous vient de l'Ikassi au Katanga. Bonne aventure, Koulou Moutaba, de l'Ikassi vers la province du Katanga. C'est vraiment dommage que notre opposition a toujours des critiques non constructives. C'est pourquoi nous n'avançons pas. C'est pourquoi je les supplie de changer de fusil de pôle pour donner des critiques non constructives comme ça. Il y aura peut-être changement dans l'avancement du pays. J'ajoute la réaction de Mboussa de Goma en or qui dit que les politiciens congolais devraient se mobiliser comme un seul homme pour traquer les groupes armés qui pillent, violent et tuent la population. Concertation ou coalition pour le vrai dialogue n'est que manipulation de concepts pour bouffer l'argent de l'État. Joseph Kongolo. Bien. Merci beaucoup M. Bonaventure. Ce qui est vrai, je crois qu'il faut être un peu attentif à toutes les déclarations des politiques. N'est-ce pas ? Que ce soit du côté de l'opposition ou du côté du pouvoir. Je crois qu'il faut analyser assez froidement les déclarations des uns des autres. Vous allez trouver en fait que c'est un problème de volonté, de bonne volonté qui manque pour mettre l'opposition et le pouvoir ensemble à des occasions spontanées, n'est-ce pas ? Comme celle du dialogue. Je crois que l'opposition a un discours, n'est-ce pas ? Qui est clair, qui a une logique, n'est-ce pas ? Et le pouvoir aussi est logique. Voyez-vous ? Il faut maintenant chercher un point commun là où les deux logiques peuvent se mettre ensemble, n'est-ce pas ? Et créer un chemin vers la solution. Mais je voudrais revenir sur ce que M. Bouillou venait de dire tout à l'heure. Il y a un concept nouveau qui est intervenu dans le langage de l'opposition, c'est le dialogue. Je voudrais dire que le dialogue dont il est question, et même les concentrations aujourd'hui, sont un mécanisme extra-constitutionnel. C'est une manière de faire respirer la démocratie quand tout est bloqué. De manière à ce que, quand les mécanismes traditionnels de pouvoir, les institutions, sont fragilisées, rendues inopérantes, ou soient fragilisées, ou dépassées tout simplement, en ce moment-là, on peut faire appel, n'est-ce pas, à un dialogue, ça dépend, à une concertation, pour pouvoir débloquer la situation et laisser la société continuer à évoluer. Voyez-vous ? Donc ce sont des soupapes de sécurité d'une démocratie. Ce sont des mécanismes, des structures qu'on organise comme ça, extra-constitutionnels, pour pouvoir trouver, n'est-ce pas, remettre le pays sous les rails et prendre l'élan qu'il faut pour y aller. Je crois que ce sont des choses qui arrivent régulièrement. L'autre chose que je voudrais ajouter, parce que les gens parlent de ces divergences, moi je voudrais dire tout simplement ceci, que les divergences auxquelles nous assistons aujourd'hui entre l'opposition et une certaine opposition et le pouvoir et les autres, je crains que cela n'exacerbe les divisions, alors qu'en réalité, on doit balayer ces divisions pour constituer une unité. Voyez-vous ? C'est pourquoi je dis, et ça je le dirai toujours, en tant que bloc hégémonique, en tant que pouvoir, n'est-ce pas, il y a un effort supplémentaire à faire pour aller vers l'autre. Et surtout que dans le contexte actuel, l'objectif est clair, c'est la cohésion nationale. Si c'est la cohésion nationale, il y a lieu de faire des concessions nécessaires pour pouvoir mettre tout le monde autour d'une table et de trouver, n'est-ce pas, le chemin pour raccommoder la cohésion nationale. Alors, si on s'arrête là et qu'on laisse les autres dans leur position sans les approcher en profondeur, il ne faut pas faire des communiquats à la télévision, envoyer des invitations, non, il faut rencontrer. Vous vous rappelez, je crois que nous étions ensemble quand Mobutu a envoyé comme des délégations chez Tisekedi, je crois que ce n'est pas moins de 18 délégations qui sont allées voir Tisekedi, pendant qu'il y avait une opposition radicale en ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y avait cet effort-là suffisant. Alors, on constate aujourd'hui qu'il y a un effort insuffisant pour le faire. En plus de ça, Tisekedi n'est pas un individu. C'est ce qu'il faut comprendre. Kamere n'est pas un individu. Voilà ce qu'il faut comprendre. Kabila non plus n'est pas un individu. Ce sont des leaders, des gens qui ont avec eux une certaine opinion. Ce qui fait que chacun va entraîner son opinion dans sa position. Et là, la cohésion nationale, qui est l'objectif premier de ces concertations, risque de ne pas être atteint. Et c'est ça le danger qu'il y a. Et ça risque d'exarceber les divisions. Et en ce moment-là, avant et après les concertations, risque d'être la même chose. Ou encore, la situation risque de s'aggraver. Papi Kahaya, pour moi, la proposition de l'UNC n'est pas mauvaise. Mais nous devons comprendre une chose, le développement d'un pays aussi grand que le nôtre ne doit pas dépendre d'une frange des politiciens. On a plutôt besoin d'institutions fortes. N'y a-t-il pas danger, comme disait Maître Mbouyou, Joseph Kongolo, que certaines personnalités politiques prennent le pays en otage ? Je vais dire une chose, ça, ça m'engage que moi-même. C'est vrai, j'entends beaucoup de gens dire qu'il faut des institutions fortes, n'est-ce pas ? Et non d'hommes forts. Et moi, je dis que dans les conditions actuelles de la République démocratique du Congo, il faut associer les deux. Et les institutions et les hommes forts. Nous voyons combien les leaders ont le poids, n'est-ce pas ? Sur leur opinion. C'est-à-dire que même un leader a fait une erreur, il y a toujours une opinion qui reste avec lui. Et cela montre, ça c'est une analyse personnelle et ça m'engage, je sais le défendre, qu'aujourd'hui nous avons besoin d'hommes forts et des institutions fortes. Et ça c'est une nécessité, du moins dans les circonstances actuelles de la République démocratique du Congo. Je signale en passant qu'il nous reste moins de cinq minutes pour terminer l'émission. Maître Mbouyou, je vous ai vu instantanément demander la parole. Oui, merci cher ami. D'abord, je ne suis pas pour une société uniformisée, consensualiste à tout bout de champ. Le droit de participer en démocratie porte en même temps aussi le droit d'opposer un refus à certaines participations. Donc, autant chaque citoyen est appelé à une participation, à une concertation, à un dialogue, autant la constitution lui garantit le droit de dire non à cela. Et nous ne pouvons pas violer cette disposition particulière. En l'occurrence, concernant ces concertations, un appel a été fait à tout le monde. L'appel s'est poursuivi jusque dans le discours du chef de l'État à l'ouverture de ces concertations. En disant, ceux qui n'ont pas accepté, malgré les contacts qu'il y a eu, parce que les contacts, il y en a eu. Et l'UNC en sait quelque chose. Je le dis en gros sens de cause. Vous allez réagir, honorable Ewan. Les contacts, il y en a eu et ils n'ont pas abouti, notamment pour ces deux. Pourquoi est-ce que les autres membres de l'opposition ont adhéré ? C'est parce que, justement, ils ont perçu cela. Cependant, ceux qui ont dit, non, nous, on ne vient pas, en exerçant un droit tout aussi constitutionnel, eh bien, ceux-là, on ne va pas dire, on ne tiendra pas les concertations parce qu'ils ne viennent pas. Non ! C'est d'ailleurs... Laissez avoir la caravane passe. Non, 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 pas cela. C'est reconnaître l'autonomie de volonté de certains membres de notre communauté nationale et travailler jusqu'à ce qu'un jour, ils comprendront le besoin de se joindre à tous. Merci, Maître Jean Bouillaud, pour cette intervention qui prenait déjà des allures de conclusion, honorable Ewanga. Oui, moi, je dis, mais pourquoi dialoguer ? Nous dialoguons parce que le pouvoir a échoué sur tous les plans et la guerre est venue alors détériorer toute la situation. Et c'est pourquoi ? Parce que si le président de la République savait qu'il règne pleinement à travers la République, il n'avait pas besoin de convoquer des concertations. Le dialogue parce que le Congo est malade et que ceux qui dirigent le Congo sont incapables de répondre aux aspirations de notre peuple. C'est pourquoi il faut dialoguer. Mais ce que notre expert, M. Kongolo, l'a dit, c'est-à-dire que le pouvoir est autosuffisant. Il est autosuffisant et il croit qu'il faut se passer de tout le monde. Et c'est un petit ce qui dit, s'il ne marche pas, pas parce qu'il dort, pas parce qu'il ne veut pas, mais parce que vous ne voulez pas écouter des conseils, des consignes, des orientations qu'on vous donne. Qu'est-ce qui a manqué au chef de l'État au moment où les élections ont été contestées ? D'associer tout le monde autour d'une table pour voir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que nous pouvons faire. Ils ont dit, celui qui a la passion du Congo, c'est eux, ils pouvaient continuer. Mais maintenant, ils sont bloqués. Les concertations, je vous l'ai dit, n'accoucheront que d'une souris noire. Et que des résolutions qui vont sortir de ces concertations ne vont pas concerner tout le peuple congolais. Une souris en plus de couleur noire, ce n'est pas un bon présage. On aura Bleywanga en guise de conclusion. Les préalables finalement pour un vrai dialogue pour vous, c'est quoi en un mot pour conclure ? Le préalable, pour conclure, c'est qu'il faut se conformer aux deux instruments juridiques internationaux, un accompagnement de la communauté internationale, la libération de prisonniers politiques. Comment voulez-vous qu'on organise les concertations alors que Mounen est en face ici ? Ce n'est pas possible. Il faut que tout le monde soit ensemble pour renforcer la cohésion et bâtir notre pays. Joseph Kongolo, conclusion. Oui, je voulais dire qu'il faut un effort suffisant de la part du bloc hégémonique d'aller vers l'autre, n'est-ce pas ? Parce que ça sera à son actif. Et c'est ça la meilleure façon de se greffer dans l'histoire, pas d'une manière plate, mais d'une manière verticale. Maître Mbouïou, juste un mot pour terminer. Merci. Pour préalable, il faut la volonté de voir l'intérêt général et pas son propre intérêt individuel ou son intérêt partisan. Il faut voir l'intérêt général, l'avenir de ce pays, sa position dans le monde, l'avenir même du monde. Merci, monsieur, d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Je rappelle que je recevais maître Jean Mbouïou, cadre de la majorité présidentielle, Joseph Kongolo, analyste politique et honorable Jean-Bertrand Iwanga, secrétaire général de l'Union pour la Nation Congolaise, UNC, parti de l'opposition, également porte-parole de la Coalition pour le vrai dialogue, CVD. L'information continue sur Radio-Capi.net. Au revoir. Radio-Capi.net. Au revoir.